Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube consacrée à l'épanouissement dans la fonction publique, au fait d'être heureux dans la fonction publique. Alors je parle souvent de réussite au concours, la manière de les préparer. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un petit peu différente sur la reconversion dans la fonction publique. Alors pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que je suis très souvent sollicité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de mon activité professionnelle, sur des reconversions dans la fonction publique. C'est une thématique qui est intéressante parce que je m'adresse à tout le monde, mais notamment aux plus jeunes. Je pense que vous avez bien compris que vous allez travailler de plus en plus tard, de plus en plus vieux. Aujourd'hui l'âge de la retraite recule de manière assez régulière, donc il n'est pas complètement dingue de se dire que les gens qui ont 30 ans aujourd'hui travailleront peut-être jusqu'à 70 ans. Donc c'est important d'avoir une vision sur une reconversion parce qu'on peut avoir envie de changer de métier, parce qu'on peut en avoir marre de son travail, parce qu'il peut être trop pénible, etc. Il y a plein d'arguments qui peuvent laisser penser qu'une reconversion dans la fonction publique peut être quelque chose d'intéressant. Donc je vais vous expliquer, je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles se reconvertir dans la fonction publique est selon moi une très bonne idée. Je vais vous les exposer, vous jugerez par vous-même, d'ailleurs vous pourrez commenter, ça m'intéresse très fortement. Donc la première raison pour laquelle il peut être intéressant de se reconvertir dans la fonction publique, c'est une raison qui est évidente et dont on parle souvent, c'est la sécurité de l'emploi. Très souvent, on se dit, une fois que je serai fonctionnaire, tout ira bien pour moi, je pourrai finir ma carrière jusqu'à la retraite tranquillement, sans risque de perdre mon emploi. Ce qui est vrai, globalement, à quelques exceptions près, en général, on ne perd pas son travail quand on est dans la fonction publique. Donc ça, c'est la première raison. Les 6 autres raisons, je vais vous les dire après ça. Après avoir parlé de la sécurité de l'emploi, je vais vous donner la deuxième raison pour laquelle il me paraît opportun de se reconvertir dans la fonction publique, c'est qu'il y a une multitude de métiers à la fonction publique. Vous savez, vous avez trois fonctions publiques. Fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale. Alors pour les différencier, j'ai l'habitude de dire que fonction publique d'État, je fais un petit peu d'ironie, un petit peu d'humour, c'est ceux qu'on n'aime pas, que la population n'aime pas. Les profs, les policiers, les impôts, voilà. En général, c'est ceux qu'on n'aime pas, qui sont pourtant très utiles, croyez-moi. Bon, les deuxièmes, la deuxième fonction publique, c'est la fonction hospitalière. C'est ceux qu'on applaudissait à une époque de crise sanitaire, rappelez-vous, il y a quelques temps maintenant, parce qu'on les remerciait du travail extraordinaire qui a été fait à ce moment-là, donc on les applaudissait. La troisième catégorie, c'est la fonction publique territoriale. Donc ce sont l'ensemble des gens qui travaillent dans les collectivités territoriales, départements, régions, communes, établissements publics de coopération intercommunale, etc. Donc il y a une multitude de métiers dans la fonction publique. On peut être prof, on peut être gendarme, on peut être policier, on peut être douanié, on peut être des RH comme moi, par exemple. On peut être plein, plein, plein de métiers, auxiliaire de puériculture, ADSEM, comptable. Enfin, il y a une multitude de métiers pompiers. Donc c'est intéressant aussi d'envisager une reconversion dans la fonction publique. En tout cas, il y a des possibilités de trouver beaucoup de métiers différents. Autre avantage dans la fonction publique, c'est qu'on peut voir du pays. Quelle que soit la fonction publique, une fois qu'on est fonctionnaire, ou même si on est contractuel, on a la possibilité de changer de région, d'aller travailler dans une autre région, de muter, comme on dit, de faire exercer son droit à la mobilité géographique. Donc ça peut être intéressant pour cela aussi de faire une reconversion dans la fonction publique. Pourquoi pas ? Pour ceux qui aiment changer de région régulièrement, ça peut être intéressant. Ce n'est pas forcément mon cas, mais bon, après, chacun a sa propre vision. Cela me fait penser que j'ai oublié de me présenter, donc je vais le faire maintenant. Je m'appelle Stéphane Murassiol, directeur des ressources humaines dans la fonction publique depuis plus de 20 ans, et également intervenant sur différents organismes de formation. Notamment sur les matières RH, management, mais également aussi sur tout ce qui est relatif aux préparations de concours. Donc de par mes multiples fonctions, vous imaginez bien que les cadres en conversion à la fonction publique, j'en ai vu pas mal. Alors, sécurité de l'emploi, diversité des métiers, possibilité de mobilité géographique. Quatrième des métiers qui ont du sens. Quatrième raison, exercer des métiers qui ont du sens. Effectivement, ça a du sens d'être auxiliaire de pluriculture. Ça a du sens d'être professeur des écoles. Ça a du sens d'être gardien de la paix, etc. Ça a du sens d'être travaillé dans une maison de retraite publique ou dans un hôpital. Voilà, il y a plein, plein, plein de métiers qui ont du sens, qui ont vraiment du sens. Des fois, on fait des choses, on se dit, je m'ennuie, c'est pas intéressant, je sers à rien, etc. Alors que dans la fonction publique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers qui ont du sens. Je vous encourage vraiment à aller voir sur Internet tous les métiers qui existent dans la fonction publique. Vous allez voir que c'est dingue et que vraiment, il y a des choses qui peuvent vous passionner. Donc vraiment, allez-y, sans hésitation. D'autant plus que, et ça, c'est la cinquième raison qui peut permettre de se reconvertir à la fonction publique, c'est qu'il existe de réelles perspectives d'évolution dans la fonction publique. En passant des concours, ou pas forcément, mais les possibilités d'évolution existent. On peut progresser, déjà, changer de métier, ça on en a déjà parlé, mais monter en grade aussi dans notre propre métier. Changer de collectivité, si on est en collectivité, aller dans un plus gros hôpital, changer de région, etc. On peut vraiment, vraiment progresser dans la fonction publique quand on s'en donne la peine, lorsque l'on travaille bien et lorsqu'on décide de préparer des concours. Et surtout, de les réussir, c'est mieux. Donc là, vraiment, c'est aussi une raison qui permet, il y a une perspective, il y a un avenir dans la fonction publique. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour se reconvertir. Sixième raison, qui est peut-être un peu secondaire, mais bon, qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a des avantages sociaux réels dans la fonction publique. On a souvent des 13e mois, des participations à la mutuelle de la part de l'employeur, des chèques déjeuners, des chèques vacances, je ne sais pas, c'est des meilleurs. Donc ça peut être aussi une occasion de compléter des rémunérations qui ne sont pas forcément toujours très élevées. Ça dépend un petit peu des filières, ça dépend un petit peu des métiers. Mais voilà, il y a pas mal d'avantages qui peuvent permettre de vivre mieux, on va dire. Donc il ne faut pas les négliger non plus. Et puis la fonction publique, elle offre un dernier avantage qui est essentiel, puisque vous avez un bel exemple devant vous, c'est qu'elle permet d'exercer des activités accessoires. Moi, je suis directeur des ressources humaines, ça m'occupe beaucoup de mon temps et de mon esprit, je vous rassure, mais j'ai la possibilité, si je le souhaite, à côté, de faire des formations. D'avoir une chaîne YouTube et un blog, d'ailleurs. Et une newsletter à laquelle vous allez vous abonner tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Donc ça permet ça. Quand on est... Je ne sais pas, il y a beaucoup, par exemple, de gens qui travaillent dans les piscines qui complètent leur revenu en donnant des cours de natation. Pareil pour les professeurs de musique, qui peuvent être profs de musique dans un conservatoire et puis donner des cours particuliers en complément. Puis tous les agents peuvent faire autre chose, avoir une activité accessoire. On peut faire du ménage, on peut faire du jardinage, du bricolage. Plein de choses, des activités accessoires qui peuvent permettre, à la fois, de compléter sa vie professionnelle et puis ses revenus aussi. Ce n'est pas négligeable. D'ailleurs, dans ce cadre, il y a la position de ce qu'on appelle disponibilité, que certains appellent à tort du congé sans solde. Donc une disponibilité, c'est une période où on met sa carrière de fonctionnaire, entre parenthèses, pour aller faire autre chose, pour créer une entreprise, pour aller travailler ailleurs, dans le secteur privé ou dans le secteur public en tant que contractuel, avec plein de possibilités, avec la possibilité surtout de réintégrer son administration à l'issue de cette période, si on le souhaite. Donc c'est vrai que c'est une vraie chance de tenter sa chance, excusez-moi pour la répétition du mot, mais ailleurs et puis de revenir si ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans le cadre d'une reconversion, notamment. Donc, sécurité de l'emploi, multitude de métiers, possibilité de voir du pays, des métiers qui ont du sens, des possibilités d'évolution, des avantages sociaux intéressants et la possibilité de faire autre chose en plus de son activité de fonctionnaire. Donc vous voyez que ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. J'ai un article d'ailleurs sur mon blog sur la reconversion professionnelle, je vous invite à aller le lire. Et puis en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à la liker, à la commenter, à commenter la vidéo, à la partager. Ça peut être utile pour d'autres personnes que vous. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.